Bonjour, bienvenue sur ABM et Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Au programme de cette émission, Lens perd le Nord en Corse. Lens est incliné contre le Gazelle et Cajaxio. On parlera également des jeunes lanceois en Grand Bardello, sans oublier bien sûr votre tour d'horizon de la communauté d'agglomération de l'Ancien 20 en termes de sport. Le clapping sera consacré à un boxeur avionné qui a pour objectif d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo, sans oublier bien sûr votre agenda. Vous êtes sur Télégoël et RBM, vous êtes dans Hors Zone. N'oubliez pas vos baskets, on vous attend pour le début de l'émission, c'est parti. Lens perd le maquis à Ajaccio. Le Racing Club de Lens s'est incliné un but à zéro sur le terrain du stade Ange-Casanova. Le buteur ajaxien s'appelle Romain Armand sur pénalty. Un match assez difficile pour les troupes de Philippe Montagnier, qui n'ont pas montré beaucoup de choses. En tout cas, les supporters s'interrogent sur la fin de la saison. Est-ce que Lens va réussir à décrocher sa montée en Ligue 1 ? Eh bien, il y a encore beaucoup de travail. En tout cas, au classement, Lens est cinquième de la Ligue 2. Du côté de la réserve, elle a fait le match nul un partout, face à Aguenot au stade François Blin d'Avion. Gaëtan Pinot a ouvert le score en début de match, avant que la réserve ne se fasse rejoindre quelques minutes après. Un partout donc, au classement, la réserve reste avant-dernière de sa poule de National 2. On termine avec les U19 qui ont été éliminés de la Coupe Gambardella. Une défaite 1-0 face au Gironin de Bordeaux en quart de finale. Un grand bravo aux jeunes lançois qui ont réalisé, encore une fois, un très beau parcours en Gambardella. En bas, la deuxième victoire consécutive pour les carabiniers de Billy Montigny. Les rouges et blancs se sont imposés 30 à 27 sur le parquet du Mélantois HB. Une défaite qui fait du bien, même si au classement, Billy Montigny fait du surplace et reste dixième de la National 2. En volleyball, fin de match cruel pour le volley-club de Harne qui s'est fait retourner par Stella Plage dans le derby du Pas-de-Calais. Une défaite 3-7 à 2 à Maréchal. Au classement, les filles d'Emily Hype perdent une place et se retrouvent deuxième des play-downs. Et chez les messieurs, le Harne Volleyball ne fait pas de détails. Ils se sont imposés 3-0 à Conflans-Andrési. Le Harne VB est désormais deuxième des play-offs. On va vous détailler les matchs de ce week-end dans le lançois et bien sûr dans Horsone. Mais juste avant, on part à Avion pour partir à la rencontre d'un boxeur qui a pour objectif d'aller au JO. C'est parti pour le tapping. Il s'appelle Gaëtan Ntombwe et il pourrait représenter la France aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Ce boxeur a remporté dernièrement le championnat de France amateur des Milours et il a été nommé sportif du mois de février par le Comité Olympique des Hauts de France. Un beau parcours déjà pour ce jeune boxeur originaire d'avion. Gaëtan Ntombwe a été mis à l'honneur par la commune lors d'une belle réception. C'est le clapping de la semaine dans Horsone et c'est un reportage d'Olivier Averland et de Laurence Decroix. Le champion de France de boxe amateur Milour, Gaëtan Ntombwe, était de passage dans sa ville d'origine à Avion. Le boxeur revient sur son parcours et son nouveau titre. Ça s'est fait tout doucement. J'ai eu le titre de la ceinture Montana ce qui m'a permis de faire les premiers stages à l'INSEP. Ensuite j'ai beaucoup progressé en équipe de France et c'était obligé d'avoir ce titre cette année, c'était pour moi. Un titre qui devrait le mener jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Là on va en Italie, en Allemagne. Après il y aura beaucoup de tournois de préparation avant les Jeux Européens. C'est comme les Jeux Olympiques mais seulement au niveau européen. Et ensuite on attaque les qualifs olympiques. Quand on en parlait il y a 2-3 ans, c'était vraiment loin, limite inaccessible. Et maintenant je suis juste aux portes des Jeux Olympiques. Avant d'atteindre les JO 2020, l'avionnet doit encore se qualifier. En fait je suis passé numéro 1 en équipe de France. Donc c'est moi qui vais envoyer aux qualifications olympiques. Mais par contre les qualifications ça se fait à l'international. C'est pas l'équipe de France qui choisit seulement qui ils envoient. Donc ça se peut qu'il y ait zéro français quoi. Et donc ça va jouer sur plusieurs tournois, pas sur un seul ? Ouais il y aura plusieurs tournois, il y aura plusieurs tournois. En tout cas si vous voulez plus de renseignements sur Gaëtan Entamboué, n'hésitez pas à aller lire l'article sur le site internet de la Commune d'Avion. Et tout de suite dans Zone, ce RBM et Télégoël, et bien on va vous présenter tous les matchs de ce week-end dans le Lençois. C'est parti pour l'agenda. Les supporters Lençois vont laisser leur trompette à la maison. Pas de match pour le Racing Club de Lens ce week-end à cause de la trêve internationale. Par contre, le centre de formation du RC Lens va être dans le quart. La réserve jouera dimanche en National 2 face à Fleury-Mérogis à l'extérieur. En basket, pas de match à la Alvesilier. Lievain se déplace en Alsace à Oldsheim le 23 mars. En handball, Billy Montigny reçoit Saint-Paul sur mer samedi à 20h30. Ce match se jouera à la salle au télotronique de Billy Montigny. En volleyball, ce sera un programme assez riche. Le Harne-VB se mesurera à Amiens. Attention, vendredi à 20h à la salle maréchale. Et les filles du volley-club de Harne vont recevoir Saint-Dié. Alors attention, c'est le match de week-end dans le bassin minier. Le premier affronte le deuxième. Harne affronte Saint-Dié. Et ce sera samedi à 19h à la salle maréchale. L'entrée est totalement gratuite. Voilà, c'est la fin d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du bassin minier continue sur les pages Facebook de la rédaction de Télégoël et de RBM. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets.